Bienvenue dans ce nouveau numéro du Cercle des Gamers Disparus. Vous connaissez le principe, je présente la chaîne d'un petit YouTuber dont j'apprécie les vidéos et qui parle de jeux rétro. Et cette fois c'est la chaîne de FFmax55 qui est à l'honneur de son vrai prénom, Emilien. C'est un passionné d'histoire du jeu vidéo qui nous raconte le parcours de différentes licences et différents genres de jeux, de la salle d'arcade aux consoles en passant par les micro-ordinateurs de l'époque. C'est dans son émission Games Gallery que ça se passe. Je vous laisse avec quelques extraits et vous encourage à soutenir ce vidéaste amateur car il le mérite. Dans Jungle King, vous incarnez donc Tarzan, même s'il ne porte pas officiellement ce nom, qui devra sauver sa princesse des cannibales de la jungle. Pour cela vous devrez parcourir des niveaux qui vous imposeront diverses épreuves. Il faudra d'abord sauter de liane en liane avec le bon timing, puis nager en évitant les crocodiles et la noyade, monter une pente en évitant des rochers, et enfin sauver la princesse en évitant des lances de cannibales. Une fois le jeu terminé, un second loop commence avec une difficulté accrue. En 1999, on trouve une adaptation du film d'animation Tarzan de Disney, sorti la même année. Il s'agit d'un jeu de plateforme 3D, avec un gameplay 2D dominant cependant, qui suit fidèlement la chronologie du film. Tarzan peut sauter, lancer deux fruits, nager, aller de liane en liane, taper sur le sol, chevaucher des animaux et se servir d'une lance. Beau est plutôt bon, le jeu a été bien accueilli. Turbo amène des améliorations techniques pour le jeu de course automobile, notamment la déformation des sprites zoomées quand on s'approche. Une version Atari 2600 était en préparation, mais ne vit pas le jour. La version Colecovision, très réussie, en plus de servir de démonstration des capacités de la machine, était révolutionnaire. Il s'agissait du premier jeu pour console qui permettait de jouer avec un volant. La comparaison des différentes versions montre encore une fois la supériorité technologique de la Colecovision sur ses concurrentes de l'époque. La princesse ayant été libérée, elle est cette fois-ci jouable et permet de jouer à deux simultanément. Elle combat en utilisant la magie. Il faut donc redescendre la tour, mais la disposition des lieux a totalement changé après la mort de Druaga. Il y a maintenant 128 étages labyrinthiques, non numérotés et pouvant contenir chacun jusqu'à 8 portes conduisant à un autre étage. Sous-titrage Société Radio-Canada